Le point de départ de votre stratégie digitale doit être l'analyse de votre situation actuelle pour comprendre quelles sont vos forces et vos faiblesses par rapport à vos concurrents sur Internet. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs stratégies ? Comment sont-ils positionnés dans les moteurs de recherche ? Quelles tactiques utilisent-ils ? Et quels sont les moyens engagés ? Ainsi, à partir de l'analyse de données factuelles, vous allez pouvoir définir vos objectifs, vos tactiques et estimer le budget nécessaire pour conserver soit votre avance ou rattraper votre retard par rapport à vos concurrents. Et donc, mener correctement, l'analyse concurrentielle est indispensable pour construire les fondements sur lesquels s'appuiera votre stratégie digitale et garantir son succès. Pour être complète, l'analyse concurrentielle doit porter sur quatre domaines principaux. Premièrement, la technologie web utilisée. Y a-t-il présence de facteurs pénalisants, voire bloquants, par rapport à votre visibilité dans les moteurs de recherche, mais aussi par rapport à l'expérience de navigation de l'internaute ? Deuxièmement, la visibilité dans les moteurs de recherche. Quelle est votre visibilité en termes de référencement naturel ? Êtes-vous présent au travers de la publicité en ligne ? Troisièmement, l'impact sur les réseaux sociaux, en termes de plateforme, de communauté et d'engagement. Et enfin, quatrièmement, quelle est la quantité et la qualité des contenus web ? La nature des sujets, leurs fréquences, le type de support. Différents outils sont utilisés pour réaliser cette analyse. Certains sont gratuits, d'autres payants. Parmi les plus connus, on peut citer SEMrush, Write, SpyFu, sans oublier Google et sa suite d'outils tels que AdWords, Analytics, Trends, etc. Pour être complète, la stratégie doit comprendre la mise en place d'indicateurs de performance avec des objectifs chiffrés précis. Objectifs qui se doivent d'être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et planifiés dans le temps.